normalement Cécile va nous rejoindre puisqu'il y avait deux éliminés ah ben voilà, t'es pas dans ta voiture Cécile c'est cause bordel non c'est pas dans ma voiture je t'entends pas très bien ah mince alors vas-y c'est un petit peu flou mais bon ça va aller mon téléphone, est-ce que tu m'entends bien ? ouais ouais là ça va ça va peut-être résonner un petit peu aussi je suis dans une grande salle de réunion ah bon d'accord, bon bah écoute t'as dit à tes collègues que voilà, t'avais un petit rendez-vous, tu pouvais pas le changer t'as qu'à dire que c'est une réunion exactement, je suis dans une grande salle de réunion et j'ai dit que j'avais une réunion de la plus haute importance j'ai pas précisé avec qui, ils auraient été trop jaloux bon Cécile, c'est marrant parce qu'il y a un dénommé Amri, je sais pas si tu as de qui je veux parler qui te fait une grosse bise bisous Amri quand même franchement coup de maître coup de maître non non rien à dire rien à dire bien sûr que sur le coup au moment où ça se passe alors quand on se dit au revoir Denis je tiens à le dire je n'ai pas réalisé ce qui s'était passé réellement je ne savais pas j'avais pas les idées en place j'étais sur une autre planète là-bas je sais pas ce qui parce que quand je vois les images je me dis mais j'ai j'ai été complètement mais c'est ce que je dis à Océane juste avant mais c'est ce que je dis à Océane juste avant comment et c'est pour ça que ça fait rire beaucoup de gens et que la stratégie d'Amri et de Meïssa plaît beaucoup parce que finalement ils arrivent l'air de rien à vous empapaouter quand même ah oui oui complètement complètement Amri non parce qu'Amri lui pour le coup sa stratégie elle était d'une logique implacable pour nous et on se doutait que c'était la logique d'un des jaunes à un moment donné et pourquoi pas Amri en tout cas c'est ce qu'on se disait en revanche Meïssa moi je ne l'ai pas vu venir mon copain David lui a été hyper lucide et beaucoup moins naïf que moi et moi je ne voyais rien je ne voulais pas l'entendre je ne voulais pas l'accepter je ne sais pas pourquoi parce que quand je vois les images je me dis mais j'avais quelque chose dans les yeux ce n'est pas possible je pense qu'il manquait une case à ce moment-là pour ne rien voir à ce point parce que je crois que tout le monde commençait à s'en douter un petit peu quand même chez les rouges et c'est pour ça qu'on fait ce conseil d'ailleurs c'est pour essayer de se ressouder finalement oui et puis c'est pour ça aussi que vous dites bon Amri le stratège ça suffit quoi exactement je pensais qu'on était beaucoup plus solides que ça beaucoup plus soudés que ça et puis bon pas tant que ça après les conditions font qu'on petit à petit de toute façon la réunification je crois que la désolidarisation vient à un moment ou à un autre donc c'est dans la logique et puis tu sais c'est l'éternel débat sur Koh Lanta dans quel état d'esprit on est quand on est minoritaire et dans quel état d'esprit on est quand on est majoritaire et quand on est majoritaire typiquement tu vois ce que tu racontes et expliques ce que je vais dire c'est qu'on baisse un peu la garde et qu'on se dit attends ça va ça va non mais tu vois et puis bah oui ça va sauf que dès l'instant où tu vois l'écart se réduit et que t'en as un qui fait volte-face et bah d'un seul coup bah t'as tout de suite une inversion des rôles et des puissances complètement complètement bah là c'est au-delà de l'inversion des puissances parce que finalement dans ce contexte-là et avec cette stratégie-là les rouges n'avaient plus aucune chance de faire sortir un jaune bien sûr qu'on peut se poser la question sur notre stratégie de voter contre Amri on avait un peu la même stratégie que les jaunes de faire sortir celui qu'on voyait comme la tête pensante maintenant c'était peut-être pas la meilleure stratégie à ce moment-là avec l'indice qu'il avait pour autant je pense que quelle que soit la personne que l'on aurait mis à ce moment-là on était un peu cuit quoi en tout cas moi c'est marrant parce que tu vois souvent je connais plein des tenants et des aboutissants mais je me demandais à un moment si Amri puisque son collier il pouvait soit sauver deux personnes soit l'utiliser lui-même à un moment je me suis dit un peu comme tu pouvais l'être il est tellement en confiance il pense que ça va tellement bien pour lui qu'il peut peut-être protéger et là dans ces cas-là ça se serait retourné contre lui ah bah complètement complètement bon après je pense que vu le niveau d'alliance qu'ils ont avec Mélissa à ce moment-là je pense que de toute façon Amri sur ses protèges de toute façon je pense qu'à ce stade c'est bien qu'il se protège lui on va pas se mentir je crois qu'il faisait confiance à Mélissa presque de façon aveugle enfin j'exagère mais c'est bien je pense que ça va soulager que ce soit lui contre lui que l'on vote est avide de se protéger parce qu'on se met tous à sa place à ce stade de l'aventure personne n'a envie de sortir on a tous peur de faire confiance à un autre à ce niveau de protection bien sûr alors explique-moi pourquoi finalement t'as fermé les yeux devant cette stratégie ou en tout cas ce rapprochement de Mélissa et que tu n'as même pas été réceptive à ce que pouvait dire un David qui était beaucoup plus méfiant et depuis beaucoup plus longtemps je ne sais pas quoi dire parce qu'en fait pour moi Mélissa on était une famille les rouges comme les jaunes sont hyper soudés on était une famille dans ma tête et moi dans ma famille après certainement que d'autres sont beaucoup plus parfaites j'ai trois soeurs exceptionnelles dont une soeur jumelle d'ailleurs et quand on a des repas de famille des instances comme ça où on est en famille ça crie tout le monde donne son avis moi je suis comme ça je suis une femme qui me donne mon avis qui parle un peu fort et qui ne me laisse pas faire et ça peut ne pas plaire mais sauf que moi pour moi ça ne remettait pas en question l'affinité que j'avais pour ma famille rouge et je n'aurais jamais pu trahir à ce stade là mais ça après chacun avec ses stratégies ses ressentis et sa façon de fonctionner donc évidemment j'en veux pas à Mélissa et Amri mais pour moi c'est inconcevable dans mon cerveau à ce moment là c'est juste inconcevable donc jusqu'à la fin je ne le vois pas c'est dans les heures qui vont suivre où je vais sortir du coton que je vais le réaliser mais même toute seule je vais le réaliser toute seule ce qui s'est passé en me refaisant le film en me refaisant la journée en me refaisant mes échanges avec Mégane ma copine qui a essayé de me prévenir et de nous faire changer de direction et j'ai été complètement aveuglée par mes sentiments en fait finalement mais je suis comme ça Denis je suis une grande sentimentale je crie fort mais j'aime fort aussi et j'ai du mal à me détacher de mes sentiments parfois c'est comme ça non mais j'imagine et t'as dû t'as dû te marrer je sais pas avec qui t'as regardé l'épisode hier mais t'as dû te marrer et t'as dû te faire chambrer un peu quand même par tes proches non ? alors je vais avouer que l'épisode d'hier je l'ai fait en tout petit comité parce que j'ai appréhendé un peu et oui je me suis marrée à les 95% du temps je me suis marrée on va dire 5% du temps un petit peu moins mais voilà il y a toujours des moments qui sont plus dur à revoir que d'autres je pense que c'est normal il y a des moments qui étaient un petit peu plus difficiles à entendre pendant l'émission mais dans l'ensemble bien sûr que mon mari s'est moqué de moi en me disant mais comment t'as pu ne pas voir enfin moquer voilà il m'a dit mais tu manquais complètement de lucidité c'est pas possible alors mais tu sais qu'il faut je le dis à ton mari mais je le dis à tous ceux qui aiment Koh Lanta c'est tellement dur vous êtes tellement à fleur de peau tellement stressé à l'idée d'être éliminé tellement affaibli par le manque de nourriture que forcément si t'étais dans ton état d'aujourd'hui là tu vois comme on te voit en working girl je pense que peut-être que l'ami Meissa t'en aurait fait ton 4 heures peut-être pas mon 4 heures parce qu'il est quand même assez fouté il est bon il est bon et Koh Lanta m'a bien appris quelque chose c'est à me méfier de ce que je pense de ce que je crois au premier abord parce que j'ai tendance à me laisser un peu embarquer dans mes idées etc donc ça m'a appris quand même ça à me remettre un petit peu en question sur mes avis ou mes opinions ou mes jugements des gens et à faire attention aussi aux sentiments parfois on se laisse un peu embarquer par son coeur et on met la tête de côté et je pense que voilà dans mon quotidien c'est sûr que je peux peut-être un petit peu plus marcher mon cerveau c'est le manque de protéines je crois peut-être en tout cas c'est vrai que je ne sais pas si tu regardes sur les réseaux sociaux Meïssa parce qu'il continue il est bon avec Amri je ne sais pas si tu as vu leur petite solette dans la voiture j'ai vu j'ai bien vu mais tu vois c'est ça aussi qui est bien avec le recul c'est à dire que même si la volte-face de Meïssa provoque ton élimination là aujourd'hui tu dis bravo Meïssa sur ce qu'il a fait en termes de stratégie alors oui bien sûr c'est une stratégie je pense qui l'emmène à tout le moins plus loin que moi donc c'était certainement une bonne stratégie voilà et clairement ils ont très très bien joué leur jeu après on a tous notre façon de fonctionner moi je n'aurais pas fonctionné comme ça et encore je ne sais pas peut-être qu'un peu plus loin je l'aurais fait certainement je vous vois faire je ne suis pas certain de ce que tu dis et tu vois tu fais bien de dire peut-être qu'après je l'aurais fait parce que parce que tu t'étais prise au jeu aussi de la stratégie mais c'est normal comment ? je me suis prise au jeu mais j'ai aussi oublié le jeu je ne sais pas si ouais ouais si si je vois ce que tu veux dire je me suis prise au jeu et en même temps j'ai oublié que c'était un jeu que ce n'était pas la vraie vie et qu'on n'était pas et qu'il y avait des stratégies à mettre en place et qu'on voulait tous aller le plus loin possible je l'ai un peu oublié c'est vrai ouais mais tu sais c'est une équation avec tellement d'inconnus que c'est toujours compliqué de réussir à vraiment tirer les ficelles toutes les ficelles du bon côté si on revient sur l'aventure globale j'aime bien poser cette question à tous ceux qui sont sortants qu'est-ce qu'elle t'a apporté qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce qu'elle te donne aujourd'hui comme clé dans ta vie de tous les jours de femme de maman de working girl déjà la première chose c'est que en fait réaliser son rêve je me rends compte à quel point c'est pas donné à tout le monde et pendant les semaines les mois qui ont suivi ma sortie de Koh Lanta très régulièrement je me réveillais où je réalisais que j'avais réalisé mon rêve et c'est une sensation extraordinaire parfois ça me paraissait même abstrait comme un rêve qui était passé parce qu'on retombe dans sa vie du quotidien et il y a tout ça qui est derrière et qui nous manque souvent ces sensations ces ressentis ça nous manque je me dis mais j'ai tellement de chance d'avoir réalisé ça et donc ça m'a d'une part ça m'a permis de réaliser mon rêve et de me rendre compte que c'était très fort comme sensation d'autre part ça m'a permis de ressentir des choses que jamais peut-être je ne ressentirais à nouveau et que je n'avais en tout cas jamais ressenti jusqu'alors et ça m'a appris sur moi moi je suis certainement quelqu'un de beaucoup moins patient que Océane ma copine Océane que j'entendais dire qu'elle se savait patiente moi je crois que je crois que je savais que je n'étais pas très patiente et ça m'a peut-être appris à prendre un petit peu plus de recul et comme tu l'as dit sur l'épisode d'hier à David peut-être que je tourne un petit peu plus cette fois aussi ma langue dans ma bouche à prendre une décision voilà on apprend plein de choses sur soi en réalité moi j'ai eu beaucoup de moments pour me retrouver pour faire le point sur ma vie même ma vie privée c'est-à-dire qu'on pense à plein de choses du quotidien on se remet en question sur plein plein de choses sur notre famille nos maris nos enfants on se parle et on échange aussi beaucoup avec les autres candidats sur notre vie et c'est une vraie remise en question sur plein de choses donc en ça c'est extraordinaire c'est vachement intéressant c'est très touchant ce que tu dis et puis il y a aussi quelque chose de difficile à gérer notamment pour quelqu'un comme toi qui a un rôle tu vois dans la société voilà avec un rôle d'encadrant notamment à Koh Lanta on oublie tout ce qu'on fait dans sa vie professionnelle on est chef de rien on devient chef de la survie si on est capable de ramener à manger on devient chef sur les épreuves si on est capable de prouver aux autres qu'on est meilleur plus souvent qu'à son tour mais voilà on a beau être ingénieur on a beau être ce qu'on veut dans Koh Lanta c'est la débrouille c'est la capacité à justement adapter son comportement aux rapports humains avec des inconnus au départ qui deviennent ensuite des gens pour certains très proches et je pense que ça aussi c'est quelque chose de difficile il faut très vite switcher parce que si on ne switch pas très vite on peut sortir en trois jours c'est exactement ça c'est d'ailleurs pour ça qu'en début d'aventure je suis assez discrète parce qu'on s'adapte on rencontre les autres on apprend à vivre avec les autres dans des conditions particulières on apprend à vivre en communauté avec des gens qu'on ne connait pas on est tous hyper différents donc l'adaptation il y a vraiment un temps d'adaptation aux autres à la survie et puis dès qu'on se sent plus à l'aise et qu'on se connait qu'on s'apprécie un petit peu au moins j'en sais rien on se lâche plus on s'exprime plus et puis on se rend compte que c'est un peu un reflet de la vie réelle où il faut tout remettre en place mais après moi je dois reconnaître que dans la vie réelle je suis aussi un peu comme ça j'aime bien m'entourer des bonnes personnes m'entendre bien avec les gens c'est hyper important pour moi la réalité c'est que malgré tout ça le conflit c'est un truc dont j'ai vraiment mes horreurs et qui peut me rendre très très malheureuse et là-bas c'est vrai que j'avais vraiment des gens géniaux autour de moi des gens qui sont devenus de vrais amis des vraies amitiés qui sont nés là-bas et ça ça n'a pas pris et donc voilà on était dans ce reflet de notre petit microcosme de notre petite société et on a réappris à vivre les uns avec les autres je ne sais pas si on a recréé des hiérarchies ou pas je ne dirais pas ça mais en tout cas on avait tous une forme de rôle et celui qui faisait la cuisine alors moi je faisais sur la cuisine on me voit avec Océane ou avec Julie il y en a qui font sur la cuisine d'autres qui pêchent et en fait on prend tous un rôle dans cette petite société et on voit un équilibre et c'était franchement c'était une expérience incroyable merci et ben tu vois il y a Aurélien qui était en train de glandouiller au Mexique l'ancien aventurier pharmacien qui dit évidemment c'est une micro-société mais c'est exactement ça et moi c'est ce que j'aime aussi dans mon rôle c'est d'observer d'être avec un tu sais un peu en hauteur sur cette société avec des gens tellement différents enfin voilà donc c'est ça qui est intéressant c'est notre arbitre ouais mais j'essaye pendant plusieurs semaines j'essaye d'être comme ça ça ne doit pas être simple avec tous les caractères surtout chez les matoukades oh non mais ça va non mais c'est sympa et je trouve les gens me le disent beaucoup tu vois que c'est une très belle saison et je partage ce sentiment c'est une belle saison où il y a de la stratégie où il y a des épreuves où il y a des antagonismes où il y a des amitiés où il y a de belles zés enfin franchement c'est top quoi j'espère alors il y a des gens qui s'imaginent ils disent j'aimerais bien une épreuve où il faut affronter Denis non je suis trop vieux maintenant oubliez-moi pour ça oubliez-moi moi je suis sûr que tu faisais les épreuves en amont non il n'y avait pas quelque chose comme ça non mais j'en teste certaines ouais j'aime bien j'aime bien en tester certaines alors je t'avoue que les épreuves de patience pas trop les épreuves d'équilibre j'aime pas être ridicule devant mes équipes donc pas trop non plus mais tu vois quand il s'agit d'épreuves aquatiques ou d'épreuves où il faut courir et tout ça ouais mais bon tu vois je suis un peu moins performant que j'étais il y a quelques années mais j'emmène encore pas mal de mes collègues et voilà pour courir et voilà je tiens encore mon rang j'essaye en tout cas moi je me suis en équilibre j'étais assez fœur de moi sur la poutre d'ailleurs je me demande si les gens n'ont pas eu peur de ça sur les poteaux maintenant qu'on s'en parle ah bah attends ah bah non mais c'est sûr que plus t'avances quand t'es bonne en équilibre on sait que de toute façon 9 fois sur 10 les gens ont du mal avec la boussole donc tu vois l'orientation c'est pas trop le truc on se dit bon mais sur les poteaux effectivement tu vois les gens comme toi qui ont montré une belle aisance bah c'est un peu compliqué hein hey non je ne sais pas je ne sais pas non plus mais bon en tout cas ça me fait plaisir de te voir avec ce sourire même chose avec Océane bon bah maintenant hé les filles vous allez pouvoir piapiater à la maison candidat accueillir les autres essayer de tirer les ficelles essayer de comprendre ce que vous n'aviez pas forcément compris essayer de savoir ce que vous n'avez pas su et puis bah vous faire votre propre opinion à partir des avis extrêmement tranchés et souvent parce que c'est le cas dans Koh Lanta partisans de ceux qui sortent et qui sont forcément à un moment frustrés d'être sortis déçus surpris donc ça nous promet encore de très jolis épisodes avant qu'on ne se retrouve tous ensemble pour la finale voilà super on sera là pour le jury final évidemment avec Océane et Léa on va suivre ça de très très près écoute je t'embrasse tu m'excuses auprès de tes collègues et collaborateurs pour cette petite parenthèse dans cette salle de réunion et puis pendant que toi tu vas continuer à travailler moi pour tout te dire avec le décalage horaire il est exactement minuit 4 et je me lève très tôt demain matin donc tu vois je vais foncer retrouver Morphée et me blottir dans les bras de Morphée ça marche je t'embrasse salut Cécile et puis passe une bonne journée et on se retrouve pour la finale merci Denis bonne nuit salut 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 bon les amis je vous laisse très vite et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine mardi évidemment pour l'épisode et puis ensuite mercredi pareil avec un bon décalage horaire pour ce petit débriefing que moi j'apprécie beaucoup j'aime bien retrouver les aventuriers j'aime bien les voir avec le sourire je l'aime bien entendre des gens comme Cécile dire j'ai réalisé mon rêve et encore aujourd'hui de temps en temps je me dis tiens c'est quand même extraordinaire de réaliser son rêve et penser que faire Koh Lanta c'est le rêve de tant de gens c'est quelque chose qui m'émeut toujours et je ne m'en lasserai jamais voilà ce que je voulais vous dire et vous dire que c'est toujours un grand moment de bonheur et c'est aussi pour ça que j'adore continuer à présenter cette magnifique émission je vous embrasse passez une belle fin de journée soyez heureux n'oubliez pas que la vie elle est belle et qu'il faut en tout cas tout faire pour la rendre belle je vous embrasse à la semaine prochaine et qu'il faut